Les transports, vous n'allez pas ralentir le rythme, si je puis dire, mais les poids lourds, en transit, toujours rien, toujours pas de taxes, toujours pas, je ne sais pas moi, de vignettes, mais non. Si, vous savez très bien que... L'autre jour, j'étais avec Elisabeth Borne, qui m'a dit, on réfléchit. Ministre des transports. Ministre des transports. Ça fait quand même un an que j'entends dire, on réfléchit. Vous réfléchissez beaucoup, mais il est temps d'agir. Alors, sur les poids lourds, qu'allez-vous décider ? En transit, je parle des poids lourds en transit. Oui, sur la question des poids lourds, vous savez très bien qu'il y a quelques années, il y avait une taxe poids lourds, avec des portiques, qui existent toujours d'ailleurs sur certaines de nos routes, et malheureusement, à la suite, notamment des venez rouges et d'autres, le projet a été purement simplement abandonné. Gros gâchis ! Oui, on est d'accord, ça a coûté un milliard d'euros. Mais vous savez qu'on a ce passif, parce que personne n'envisage de remettre cette taxe poids lourds avec ces portiques, qui pourtant étaient intelligentes et permettaient justement de taxer les poids lourds en transit. Oui, vous la défendiez. Oui, moi j'étais un des seuls, pourtant je suis un breton, et c'était en Bretagne que la contestation était la plus forte. Nous avons envisagé et travaillé sur un autre mode qu'on appelle la vignette. C'est-à-dire que ce n'est plus des portiques, c'est une vignette que vous payez et que les poids lourds français pourraient se faire rembourser sur la base des taxes qu'ils payent déjà sur les cartes. Alors est-ce que cette vignette va être mise en place ? C'est ce sur quoi nous travaillons concrètement. Donc une vignette. Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, mais ça pourrait très bien être dans le budget pour 2020. Dans le budget pour 2020, il y aura une vignette que les poids lourds en transit ou pas paieront. Pour les transporteurs français, le prix de la vignette sera remboursé. C'est cela ? C'est un mécanisme un peu compliqué, mais qui permet de ne pas pénaliser les transporteurs routiers français qui payent déjà des taxes sur les carburants. Tout camion qui traversera la France en transit paiera une vignette. C'est... Vous voyez que je suis... La canicule se fait sentir même dans vos studios. Oui, elle se fait sentir, mais moi je veux une réponse là, François Dorgi. Sur cette question du transport par camion, c'est évident qu'on ne peut pas rester dans le système, dans la situation actuelle. Dans le prochain budget, une vignette. On est bien d'accord. Non mais attendez, M. Bourdin. Quoi ? Comment ? Nous sommes en train de préparer, bien sûr. Nous sommes en train de préparer le budget au sein du gouvernement. Et vous savez qu'il sera présenté en septembre. Vous souhaitez que ça soit inscrit. Je souhaite que cette question de la contribution, c'est ça le sujet, la contribution du secteur du transport par camion à la lutte contre l'effet de serre d'une part et au financement des infrastructures de transport d'autre part, nous avancions. Je vous le redis, 75% des investissements de transport sont pour le transport ferroviaire. Ça, on le fait déjà. Vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce que vous faites ? On travaille déjà. Très bien. Vous souhaitez donc que cette vignette soit, l'instauration de cette vignette soit inscrite dans le budget. Mais il faut aussi que les acteurs du transport se bougent, excusez-moi de le dire comme cela, c'est le cas de le dire, que les acteurs du transport se bougent. On ne peut pas avoir quelque chose comme ce qu'on a à Rungis. Moi, je le dis aussi, parce que là, ce qu'on a à Rungis, ce n'est pas que le transport routier, il prend des parts de marché au train parce que ce serait comme ça, ce serait naturel. C'est parce que l'opérateur ferroviaire n'a pas fait le travail qu'il fallait depuis des années pour rénover ces wagons. Il sera maintenu ce train d'ailleurs, il sera maintenu. C'est ce sur quoi nous travaillons. Et on a y compris, s'il le faut, en faisant appel à un autre opérateur ferroviaire que la SNCF qui n'a pas été à la hauteur sur ce sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada